bonjour à tous bienvenue sur la chaine du beige activity on est parti pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Xtippers une mise à jour a été faite il n'y a pas une beaucoup de choses mis à part ils ont un petit peu ce qui est bien donc maintenant dans le mode aventure ils ont fait un espèce de mode en deux enfin les énergies qu'on utilise les diviser en deux donc à chaque fois vous faites émission vous faites vous au lieu d'en donner un axe vous vous en donnez à moitié ce qui est quand même sympa donc ça me permet quand même faire pas mal de parties et en plus il y a 7% donc si vous voulez augmenter vos persos c'est le moment un ticket de guan ça c'est pour la machine désolé ça c'est cool un ticket de guan je veux causer un ticket de trunks un ticket de trunks deux fois le ticket donc ça c'est le personnage en fait donc ici en fait il y a une campagne espèce de campagne en fait vous pouvez avoir ça c'est lié à la machine justement vous pouvez essayer d'avoir plus de chance en fait c'est le moment là c'est en fait sur il ya quelques jours vous annoncer un truc spécial il ya la machine donc la vocation à la machine d'avocation du temps que je nommais ainsi donc il ya un truc spécial avec la machine donc le tout a été augmenté supposent le tour de l'air évidemment donc il ya un truc à avoir des coupes dès que vous collecter donc si il ya un autre de bonus le truc il est offert ça c'est pour la machine ça peut vendre le guan ultime je prendrai bien je le veux bien moi le guan ultime ça c'est une petite chance vraiment allez je préfère avoir plus le guan donc vous allez avoir plus c'est d'avoir des fois moi je conseille c'est d'avoir des croix en gold donc vraiment si vous voulez invoquer sur les tickets trunks donc le personnage je conseille d'avoir des croix en gold pas sûr de l'avoir parce que si vous mettez des argents c'est pas sûr à 100% quoi parce que les argents c'est de drop et augmenter mais pas trop quoi donc pour les trunks vous conseillez d'avoir des croix en gold sinon c'est fou au moins le tout drop a été augmenté dans le dans la machine logiquement et c'est pas sûr à 100% que vous ayez le personnage donc moi je conseille d'avoir des croix en gold pour être sûr d'essayer d'avoir du lourd parce que c'est comme ça que j'ai le blé comme ça c'est pas sûr à 100% que je les ai ça c'est comme les avocations c'est une question de chance donc le ticket vous pouvez voir il y a deux tickets différents il y a un ticket avec le personnage et des fois t'as le ticket avec que la bulle et ça en fait la bulle c'est que l'âme en fait quand t'as que le personnage c'est que le personnage tout simplement donc on va faire quoi avant j'ai envie d'avoir le goad ultime en fait allez c'est lui qui m'intéresse le plus dans les persos après je peux aussi avoir son âme ben vraiment moi je conseille si tu veux avoir le personnage garantie mettez tes croix en oh désolé ça bloque un petit peu mettez tes croix en gold il faut être sûr d'avoir le personnage à 100% c'est pas mal de choses voilà la croix en gold ça peut pas toujours avoir un jeu garanti donc c'est à la croix en gold ça triple la chance tout simplement mais c'est pas toujours le cas on peut pas toujours avoir les donc vraiment il faut que la machine fasse plus de 24h il faut avoir le personnage ou son âme en gold il faut que la machine fasse plus de 24h on va essayer d'avoir cette chose en change là ça fait que j'ai de quoi accélérer le truc de quoi il fait 24h en fait il y a deux moyens de c'est pas bon ça a pas l'air d'être très bon ça a pas l'air d'être très bon ah 24h vous savez il y a deux moyens d'accélérer la machine soit vous attendez 24h soit il y a deux moyens donc il y a 24h soit c'est le personnage soit c'est son âme en fait allez bien donné donc si vous voulez pas attendre en fait il y a l'espèce de rouage 0-0 en fait ça vous permet techniquement de passer à 0h en fait au lieu d'attendre si vous avez si vous avez la patience vous attendez les 24h sinon il y a ça l'espèce de rouage qui vous permet de passer à 0h vous savez ça c'est quand même passé on va voir ce que on a eu en 24h vous avez ça bug un petit peu ou si on a go en ultime ça serait énorme mais bon j'ai pas trop je crois pas trop oh yes oh yes 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 j'ai le go en ultime oh yes dans la machine vous voyez ce qui est bien avec la machine on peut avoir des personnages de manière gratuite sans mettre des pieds ou quoi oh yes j'ai le go en ultime il est tombé oh yes oh yes oh yes magnifique magnifique j'ai le go en ultime oh magnifique en plus c'est une classe oh yes oh la la c'est une gueule enfin cette cette avocation elle fait plaisir non il y a du moins soit vous attendez 24h tout dépend soit vous mettez le rouage qui va vers au pratiquement à mettre à zéro en fait oh yes le go en ultime oh yes je crois que c'est ça c'est ça c'est sûr je vais pas je vais pas le laisser comme ça oh yes magnifique le go en ultime il est tombé je vais prendre votre plaisir je vais prendre votre plaisir magnifique c'est cool ça c'est cool ça c'est cool oh yes je vais essayer avec Trunks mais ça va être chaud on va essayer avec Trunks pour voir ça partage en plus hein on va essayer avec Trunks en basque 1 c'est pas j'ai pas fini 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 c'est comme ça j'ai euh zéro la chance là j'ai pas les deux est-ce que j'ai mis les deux ou pas on va essayer on va essayer avec deux croix c'est pas sûr à 100% j'aurai les 24 heures on va voir les 24 heures ou pas ça serait énorme hein allez on va essayer quoi qu'il arrive on a vu le go en ultime j'aurais pu avoir son âme hein soit c'est traiter le perso soit c'est traiter l'âme en fait j'ai eu le perso j'ai eu le perso c'est énorme on va voir ce qu'elle va faire la machine là pour l'instant là ça me réussit franchement je m'entendais pas que j'aurais le perso le plus gros que j'ai eu c'était la le médaille de Goku en fait médaille en l'heure de Goku 30 minutes là c'est rien du tout ça je m'entendais vous voyez moi je conseille d'avoir des croix en gold en fait vous voulez avoir que le personnage là c'est rien du tout hein ça c'est voilà vous voyez c'est du bronze c'est du caca voilà vous voyez avec les armes c'est pas sûr que vous avez des trucs garantis donc quoi le mieux c'est avoir des croix en gold en fait si vous voulez avoir un truc garantie essayez d'avoir un truc garantie essayez d'avoir des croix en gold le jeu en donne tout en temps donc vous savez que les croix en gold en général c'est payant mais des fois le jeu en donne donc attendez les croix en gold et euh donc c'est cool donc c'est cool vous voyez je suis cool l'ultime je suis content là voilà de la carte le sac à bout le riz donc on va nous avons le bout bout petit pur enfin un bout pur un truc ainsi sa bédaline est jolie c'est bien et sa son design original en fait on va voir un petit peu ce qui vaut ce perso ma vie a été pété aussi donc le petit bout au bout pur de ce que vous voulez une fois maxé en hp 16881 c'est quand même pas mal 4614 en puissance 3839 en vitesse 3909 en endurance 3852 en impact 2691 en sincérité 2777 en hit et 3553 on regarde tout ce qui est un pacte enfin n'y a pas de gros 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 up c'est pour ça ma vie d'avoir un truc en plus sans lui d'avoir quelque chose en plus le personnage des cartes je vous montre aussi les autres je vous montre aussi les autres ça c'est fini je ne trompe pas à chaque fois donc le coup celui qui est sorti récemment c'est gohan c'est vraiment pour l'instant je les écoute trois qu'ils ont dit je vais faire plus tard cette leur carte des sablés gars donc le gohan ne pas m'attrait que j'ai déjà assez content ce côté là donc une fois maxi 14461 en hp 4329 en puissance 4044 en vitesse 3778 en endurance 3569 en impact 3378 en sincérité 3 mai 74 75 en hit et 3 mai 3572 en gare assez correct assez correct donc ça c'est good donc pour l'instant lui à la fin on aura un magie et une vegeta parce que normalement il va avoir un magie et une vegeta dans le sagabou il sortira la fin ce qui est un peu spécial sinon je vous montre un petit peu en fait donc maintenant il ya il est appelé en deux oui de verges pas moi vous disiez 250 vous j'ai déjà utilisé 125 ans en énergie à moi j'ai l'énergie sont en disait en deux et 50% c'est pendant huit jours donc en plus le taux de tout d'énergie a été augmenté le trophée tout ce qui est bien encore encore le taux et quand le taux et en pitié un pourcentage au niveau d'expérience profitez-en ce que ça ça explique assez bien même des perso super 7 ça monte très extrêmement vite j'ai même été étonné j'étais plus vite en expi en aventure que augmenté 10 niveaux par avec des secours nous elle est ici moi les valeurs oui à 50% pour 10 ces groupes là donc il ya 50% il ya un temps en plus pour ceux pour les expliquer donc ça va augmenter un petit peu ce qui est bien ça te montre un c'est vite en fait ça monte assez vite c'est parce que ça va pas de ça va pas dedans c'est à dire quoi c'était cette terre c'est l'heure qu'on va bon ça c'est cool on fait des temps quand c'est quand il ya un un tout hop dans les expi et c'est un peu désormais parce que c'est bien expert c'est bien et ça c'est good ça c'est cool pourquoi on portait donc il ya un tout drop au niveau d'expérience pour en plus et 5 mois d'assez vite ça remonte assez vite donc ça c'est cool je ne vois une team passer franchement la surprise après j'aurais pu avoir son âme aussi un sort est cool c'est un voir là mais voir le persin c'est aussi cool je vais l'entraîner le temps je vais au moins j'ai l'expérience un petit peu aussi en profiter et donc un toujours au niveau d'expérience j'ai eu le go en ultime donc c'est content donc à la fin on aura droit à magique vita ce qui est bizarre on a pu avoir je sais pas beaucoup et cg3 ils ont sorti avant donc on aura magique vita la fin ce qui est bizarre en fait je dis c'est pas ils ont sont pas été précis dans l'ordre comme par exemple avec la santa siva ils ont sorti d'abord le sol le c'est pas première forme à donc au plus sorti d'essai les ciboc avant les le sel donc non on sorti d'abord le ciboc le sel et puis les autres perso puis on sorti fringues c'est d'abord un petit dans l'ordre après ce que je mens s'ils vont revenir sur la saga la saga bou la saga enfin la saga d'un mec la c'est parce que je sais qu'il n'y a pas tous les persos qui sont sortis je pense à riko jc bartha dans la saga bou il n'y a pas le super funk n'y a pas le super vegeta il manque de personnes fait il n'y a pas tous les persos je me dis qu'ils vont peut-être revenir sur certains sagas un petit retour soir un certain saga la toute commencez même au niveau des puissances nous ont baissé non quand même pas ne pas dire à ce point là quand même pas les visibles quand je pense même un baissé au niveau des puissances sans que l'acidiste était dans les 3000 voire 48 alors que là là que que 19000 de puissances c'est pas beaucoup alors là donc on fait des ans apparemment mon niveau des puissances ils ont baissé ça par contre là c'est en mode normal donc ça passe même avec 40 des puissances ça passe c'est pas encore trop dur donc là ils ont même un baissé au niveau de la puissance ok bien qu'avec un petit bout l'aurait peut-être avec les cartes et on peut l'avoir avec les cartes aussi on en vit font deux en mon niveau des puissances ils ont baissé j'y pose ce qui me semble la vidéo c'est que j'avais avant qu'elle était à peu près d'un quart vite donc peu près pas dans les 19000 ça c'est par contre c'est cette point cool se bossait pas c'est pas difficile en soi donc dès que j'ai une bonne puissances ça passe en fait ils ont atteint les puissances on va dire ça passe en fait c'est pas encore trop difficile c'est l'homme et ça va que la fois ça avait duré un petit peu longtemps on y veut des chargements ça va vite un beaucoup coût à yuken maintenant que j'ai le coin ultime je vais l'entraîner entre temps c'est que je l'aurai eu parce qu'entre temps j'ai entraîné la C18 qui est à peu près niveau 50 c'est ça j'aurais dû entraîner mon guan ultime mais bon que je sais que j'aimerais avoir que j'allais avoir le guan ultime ou quoi ? donc en tout ça me fait trois guan un peu que le guan de la cj et cj2 j'aurais quasiment tous les guan ça devrait aller vite 67000 et ça ça a baissé quand même le moitié une temps que c'était dans les 10000 j'ai dit ça bug un petit peu les combats 403000 c'est... moi j'ai trop de puissance en fait moi franchement au niveau de puissance ça va mieux un peu que j'ai eu le fraiseur le cassé yaman en tout cas je crois que c'est le plus fort que j'ai le cassé yaman et le fraiseur c'est un petit peu les perso les plus forts en tout cas avec le guan ultime ça va donc encore un up en plus voilà par contre ils ont abaissé la puissance des ennemis c'est vraiment normal donc euh... pourquoi ? parce que j'étais obligé de faire ça pour pouvoir mettre à moitié des AP je sais pas ça c'est euh... parce que 10 d'AP c'est... c'est facile quoi il me semble que euh... l'idéal lorsque la vendée était à peu près à 40 000 10 d'AP c'est très bas en fait c'est très très bas donc gold donc voilà donc c'est tout de gros en ce moment euh... ils offrent des euh... des trucs qu'il y a euh... il y a la machine moi je vous conseille avec les trunks d'attendre d'avoir des crocs en gold pour pouvoir invoquer parce que au moins les gold ça vous garantit ouais ouais ça vous garantit mieux au niveau des euh... je vous conseille d'avoir des crans en gold comme ça euh... être sûr à son propos d'avoir quelque chose de bien et euh... c'est mieux si vous voulez avoir le trunks pourquoi pas le double de trunks ça peut être intéressant euh... moi je vous conseille d'attendre les gold en fait la raison d'avoir des crans en gold donc les crocs en gold il y a même peut-être des crans en gold garantie mais attendez que vous ayez des crans en gold pour pouvoir invoquer avec les trunks aujourd'hui il y a les moins produd il y a la engraver le convient au Sous-titrage ST' 501